Musique Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo donc je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisque déjà c'est une vidéo grossesse maternité mais c'est la prédiction du sexe de bébé selon les croyances, donc fille ou garçon donc cette vidéo je l'ai recopiée de ma copine Sandy de la chaîne Girls Are Born in Tulips voilà donc je vous mettrai sa chaîne en haut à droite ou à gauche comme ça si vous voulez aller voir sa vidéo c'est toujours assez rigolo de savoir sachant que maintenant moi je sais elle a accouché maintenant je sais du coup de quel sexe elle a accouché et c'était très marrant de voir les résultats donc j'ai trouvé des questions très drôles et des questions genre c'est quoi ce truc quoi donc votre ventre est plutôt rond c'est une fille, s'il est plutôt pointu c'est un garçon alors on va regarder tout de suite donc on voit pas très bien je sais pas ce que vous en pensez je vais me mettre debout je sais pas trop on va dire qu'il est rond quand même donc il est rond on va dire que c'est une fille voilà donc un point pour les filles zéro pour les garçons donc je vous mettrai en bas le score voilà ensuite le deuxième c'est votre ventre est plutôt bas c'est un garçon si votre ventre est plutôt haut c'est une fille donc encore une fois je me relève peut-être faudrait que je monte là-dessus pour mieux que vous voyez voilà il est bas ou il est haut je sais pas trop on a qu'à dire quand même qu'il est bas ouais il est plutôt bas donc c'est plutôt un garçon voilà donc voilà pour l'instant j'ai un point pour les filles un point pour les garçons sinon il y a aussi en fonction du calendrier chinois alors pour moi j'ai déjà un petit garçon donc il s'appelle Thiago pour ceux qui viennent d'arriver qui a 3 ans donc pour Thiago ça avait fonctionné c'est selon l'âge de la conception et le mois oui toi t'es un petit garçon mon amour donc selon l'âge que la maman a au moment de la conception je vais faire un meurtre avec ses chats donc elles sont en train de se battre et elles m'ont fait tomber une chaise voilà elle a fait tomber une chaise pour Thiago elle a fait tomber une chaise oui pour Thiago pour Thiago oui pour Thiago donc pour Thiago ça fonctionnait donc Thiago il a été conçu en février j'avais 22 ans donc selon le calendrier chinois j'attendais un garçon et c'est un garçon donc là selon encore mon âge et le mois de la conception sachant que du coup c'est pas très fiable vu que j'ai ovulé aux alentours du 28 et que vous savez que un ovule vit 24-48 heures et qu'un spermatozoïde vit plus longtemps si la conception date du 1er du coup au lieu du 28 août date du 1er septembre du coup ça fausse le résultat donc je suis quand même partie sur ma date d'ovulation le 28 et donc du coup ce serait un garçon une croyance c'est si vous avez de l'acné c'est une fille si vous n'avez pas d'acné c'est pas garçon donc pour ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis longtemps vous savez que je suis ravagée par l'acné depuis même avant la grossesse donc pour moi c'est pas très fiable mais bon c'est pas grave on va dire que j'ai quand même de l'acné donc ce serait plutôt une fille voilà ensuite si vous n'avez pas de nausées c'est un garçon si vous avez beaucoup de nausées c'est une fille donc c'est pareil ceux qui me suivent sur Instagram et sur Youtube vous savez que je passe ma vie à vomir voilà que j'ai pas de solution que le print-pérent ça ne fonctionne pas que le donormil diminue mes vomissements mais ne me les enlève pas donc je vomis quand même quand je prends pas de donormil je vomis entre 15 à 20 fois par jour et quand je prends du donormil je vomis que deux fois le matin donc bon c'est quand même mieux donc on va dire que du coup j'attends une fille voilà ensuite si je suis plutôt salée c'est un garçon si je suis plutôt sucrée c'est une fille et moi j'ai toujours été salée donc ce serait plutôt un garçon si j'ai la peau des mains sèches et les pieds froids c'est un garçon si j'ai la peau du visage sèche ce serait une fille donc étant donné que je marche pieds nus toute la journée j'ai toujours les pieds froids voilà donc c'est pareil ça fausse le résultat et j'ai absolument pas les mains sèches et absolument pas le visage sec donc je ne peux pas interpréter ce résultat voilà si papa a pris du poids c'est une fille si papa n'en a pas pris c'est un garçon donc j'idée n'a pas grossi d'un poil mais en même temps j'idée il est fin comme un carlet donc ce serait plutôt un garçon voilà si j'ai plus de poils ce serait un garçon si j'ai autant de poils qu'avant donc c'est la pilosité ce serait plutôt une fille alors j'ai des poils qui poussent à des endroits improbables c'est à dire sur le ventre voilà j'ai des poils qui poussent sur le ventre et attention accrochez-vous sur les doigts de pied voilà j'ai des poils qui poussent sur les doigts de pied donc ce serait plutôt un garçon ensuite si je mange plus de produits laitiers ce serait plutôt un garçon si je mange autant de produits laitiers qu'avant ce serait plutôt une fille et c'est vrai que j'ai tendance à manger beaucoup de produits laitiers mais ça je pense que c'est plutôt par rapport à mes nausées parce que c'est quelque chose de léger vous savez les yaourts c'est quelque chose ça se digère bien ça se mange facilement et c'est une petite quantité donc j'en consomme énormément j'en consomme au moins trois par jour donc ce serait plutôt un garçon si le premier mot de votre premier enfant donc moi mon fils il a trois ans a été maman ce serait plutôt une fille si ça a été papa ce serait plutôt un garçon et en tant que mère indigne qui se respecte je ne me rappelle pas de son premier mot voilà donc je ne peux pas non plus interpréter ce résultat si les cheveux de votre bébé à l'arrière vous savez ils forment une pointe c'est plutôt une fille si c'est coupé droit c'est plutôt un garçon et moi mon Thiago c'est plutôt un garçon enfin lui c'est coupé droit ensuite c'est une petite expérience donc il faut prendre le cheveu d'une maman donc ça va pas être compliqué pour moi vu que je perds mes cheveux hyper facilement je vais les détacher pour en attraper un il suffit d'accrocher il suffit d'accrocher une bague dessus et enfin une alliance voilà une alliance dessus et de la pendre en fait comme ça et si ça tourne en rond c'est une fille si ça ballote c'est un garçon voilà c'est ça donc je vous mets en pause en attendant de le faire ah moi j'ai perdu le cheveu je vais finir je vais perdre le cheveu j'ai perdu le cheveu bon il est trop verte bon je vous reprends tout à l'heure alors ça y est j'ai enfin réussi à batailler avec mon alliance donc normalement il faut une alliance mais JD et moi ne sommes pas mariés donc il faut la mettre je crois au dessus du ventre et il faut regarder si ça fait plutôt des ronds et moi ça fait beaucoup des grands ronds donc enfin des ronds qui se transforment en ballottement en fait vous voyez pas trop je vais le mettre au dessus de ma main ça fait des ronds donc ce serait plutôt une fille voilà donc il reste un dernier test maintenant j'arrive plus à enlever le cheveu de ma fameuse bague je perds tous mes cheveux c'est un des symptômes de la grossesse il reste une expérience que je vous ai déjà pré-filmé en fait il suffit de jeter une cuillère en bois donc si elle atterrit sur le dos c'est une fille si elle atterrit sur le creux c'est un garçon donc je vous laisse avec j'ai le ok excusez-moi avec l'expérience et on se retrouve tout à l'heure pour le total allez c'est parti donc elle est tombée sur le creux donc c'est un garçon donc comme vous l'aurez constaté c'est les garçons qui l'emportent haut la main donc en principe selon les croyances j'attendrai plutôt un garçon mais ça on le saura pour ma part je le saurai mardi parce que je pense que je le saurai mardi j'espère s'il est bien positionné s'il est bien se montrer je le saurai mardi et je vous l'annoncerai dans une petite vidéo je ne sais pas trop encore comment je vais me débrouiller mais petite vidéo comme ça et je vous dirai si les croyances avaient validé enfin si c'était bien un garçon ou si c'est des croyances c'est n'importe quoi voilà en attendant je vais vous mettre un petit sondage juste en haut si vous pensez que j'attends un garçon n'hésitez pas à voter si vous pensez que j'attends une fille n'hésitez pas à voter n'hésitez pas également à refaire si vous êtes enceinte à refaire cette petite expérience et à me mettre dans les commentaires si ça vous dit plutôt que vous attendez une fille et plutôt un garçon et ce que vous attendez réellement voilà et puis à mon tour je vais taguer deux de mes copines qui sont enceintes donc je vais taguer Rizlem de la chaîne BDNCO donc ma belle si tu regardes cette vidéo tu peux aussi la faire et je ne sais pas si elle regarde mes vidéos mais la vie est belle Youtube voilà qui est aussi enceinte et j'ai bien aimé sa petite histoire parce que c'est trop marrant c'est comme moi c'est une petite histoire de cigogues et c'est très joli son histoire d'ailleurs allez voir sa chaîne je vous mettrai leur chaîne à toutes les personnes que j'ai citées dans cette vidéo en barre d'infos voilà en attendant moi je vous fais plein de gros bisous j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao